Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on se retrouve sur Siv6. Alors, Gorgo se réveille. On va lui répondre à l'identique, évidemment. On va pas se laisser faire. Alors, ce bâtisseur-là n'a plus qu'une charge, on le voit ici, il n'a plus qu'un bonhomme. Je vais la garder ici, puisque toujours les ciris, c'est toujours excellent le long des rivières. Et c'est cette case-là que je voudrais exploiter avec Ephèse, donc. Ok, on va finir ici, la catapulte. Bon, on va subir sans doute quelques dégâts autour d'après, mais je pense que ça devrait aller. Mes oplites sont du solide. Vasily s'est appris que la Chine a grandi son territoire, elle a fondé Pékin. Et Gorgo a achevé Petra. Je peux pas aller voir directement, on va jeter un coup d'œil. J'ai dit que je voulais jeter un coup d'œil, merci. Sparte, non. Jakarta, la voilà. Dans le désert. Et alors du coup, si on regarde les cases de rendement, puisque Petra donne des rendements supplémentaires sur le désert, plus un de nourriture et plus un de production, si c'est comme dans Civilisation V, si je me souviens bien, on a des cases qui deviennent vraiment assez intéressantes. Je sais pas s'il y a d'autres cases de désert par là, mais Jakarta devient pas mal comme ville. Du coup, je me dis que peut-être si on pourrait aller lui prendre à Jakarta, sa capitale, je lui laisse à la limite. Ça pourrait être sympa. Comme représailles, on a calmé le Brésil, on pourrait très bien calmer Gorgo, pourquoi pas. Et lui montrer qu'il n'y a qu'une seule Grèce qui mérite ce nom. Alors, les plantations de bananes, ça rajoute un d'or simplement, donc c'est pas super important de le faire. Je veux dire, la case en elle-même, 3-2, est déjà très bonne. Le plus un en or, c'est un tout petit bonus, c'est pas génial, génial, je me sens pas obligé de le faire. On va avancer ici. Toi, tu vas avancer là pour terminer peut-être le bélier. Et peut-être donner un coup de main ici à Mycène. Et toi, du coup, je vais déjà t'avancer ici. Alors. On s'est pris effectivement quelques petits dégâts. Je vais... Est-ce que je me retrancherai un peu pour me guérir ? Si j'attaque ici avec le bonus de soutien, je sais pas la terminer. J'aurai plus des masses de masses de vie. On va la jouer tranquille. On arrive au bout du continent ici. On va partir par là. Enfin, on est pas encore au bout du continent. Y'a Xiyan qui est là. Donc, pour rappel, pour ceux qui prennent en cours de route le let's play, c'est une taille normale ici de cartes. Le Japon a adopté l'autocratie, d'accord. Alors, on a débloqué l'armurie. L'armurie, c'est plus 2 en production. Net, comme ça, gratos. Expérience au combat, plus 25% pour toutes les unités terrestres formées dans cette ville. Emplacement pour citoyens, plus 1 et plus 1 point de général illustre par tour. D'accord, j'imagine que les citoyens qu'on y placera donneront de la production supplémentaire. Nécessite caserne ou écuries. Et campement. Tiens. Ingénieur militaire. Unité de soutien qui nécessite la construction de l'armurie. Elle peut construire des routes, des forts et des pistes d'atterrissage. Bon. On a reperdu la suzeraineté sur Stockholm. De nouveau à cause de la Norvège, j'imagine. On épuise nos émissaires. Alors qu'au-dessus de suite, ça ne sert pas vraiment à grand chose. Sauf si on est en compétition et c'est le cas. Le prochain, je l'enverrai. Je ne sais pas. On verra. Alors, l'ingénierie militaire est terminée. On va... Le château. La cartographie, construire deux ports. Je pourrais peut-être y arriver et la booster. La caravel ne m'intéresse pas forcément. De toute façon, ici, on est sur une pangée. La banque éventuellement. Pas trop besoin. La poudre à canon, oui. Là, je dis oui. On va révéler le salpêtre. Il faut construire une armurie. Donc, on va essayer de le faire pour la booster. Et donc, pour l'instant, je vais faire les châteaux parce que c'est déjà boosté. Alors, à Athènes. Eh bien, voilà. Est-ce que je peux faire l'armurerie à Athènes ? Et donc, l'armurerie... Attendez. On va relire. Prérequis le campement. Eh bien, on va faire un campement. La zone industrielle m'intéresserait également pour faire des... Pour faire des... En même temps, l'armurerie, c'est plus deux de production, mais... Une zone industrielle me permettrait de faire des choses intéressantes aussi. Alors, plus un pour chaque mine adjacente en production. Pour les carrières. Tous les deux, cases de quartier. Et on pourra augmenter. Oui, je vais faire la zone industrielle plutôt. Tant pis pour le boost, je pense. C'est que cette tour, de toute façon, pour l'avoir. Donc, c'est pas non plus... Faut pas non plus tout miser sur les boosts. Ce serait idiot. J'aimerais bien augmenter ma production dans ma capitale. Alors, ici, on détruit le marais. Je perds une case qui est 3-1 et que je ne sais pas améliorer. Je veux dire, 4 de ressources sur une case, c'est pas si énorme. On voit que régulièrement, j'ai des cases déjà à 5. De total. Donc, je pense qu'on va prendre ici. On a donc deux quartiers, Acropole, ici et là. C'est quoi ici ? C'est le truc... L'Acropole, plutôt ici. Et l'Acoduc. Donc, ça fait 0,5, 0,5, 1. Plus 1 ici, ça me fait plus 2. Voilà. Ok, on va la faire ici. La zone industrielle. Alors, du coup, comme j'utilisais ceci avant... Qu'est-ce qu'il m'a mis ? Il m'a mis ça. 9 tours avant et sort. Pour avoir la bouffe, c'est pas mal. Oui, c'est une bonne case. On va la garder. Ah, Argos ! Qu'est-ce que j'ai fini, Argos ? Je sais pas ce que je faisais. Peut-être... Je crois que je faisais l'Acropole. 4 en culture, c'est bien. On va faire de toute manière un bâtisseur pour aller aider. Soit pour me développer ici, Argos. Ou Acnosos. Ou les deux, je peux m'arrêter ici et puis aller là-bas. D'accord. Ici, on a fait de la plantation. Il reste deux charges. J'aimerais bien avoir ceci. Il reste deux charges. Donc une, deux par exemple. Ici, c'est toujours bien le long des rivières. Donc on va aller ici. On verra après si on l'a toujours pas chopé via l'aculture. On l'achètera. Je vais attendre. Allez, ça se passe bien. Plus personne ne me déclare la guerre. Je pense qu'ils ont vu qu'il valait mieux pas. J'espère. Mais je vais commencer quand même à manquer un petit peu d'unité peut-être. Alors, tant qu'on reste l'un à côté de l'autre, on a un bonus défensif. Donc attaquer, je ne crois pas que c'est la bonne solution. On se retranche. La grande muraille. Toi, Bélier, tu fais ce que ton repli te demande. Tour suivant ! Oh, la Grèce est arrivée à la Renaissance. Oui, oui. Mais moi, je ne suis pas encore. Alors, notre truc ici. Bon, évidemment, si je l'envoie maintenant, elle va se faire détruire. Donc, je vais plutôt d'abord éliminer cette unité-ci. Alors, au moins, ça aura eu le mérite de me refaire faire une route et du coup, je vais pouvoir faire une route commerciale. Je vais pouvoir construire une autre route. Le plus logique serait de faire Mycène-Rio pour avoir une liaison plus vite. Ou alors, je fais Mycène-Éphèse parce qu'ici, on risque d'avoir besoin de route par ici aussi après. Si je vais conquérir un peu la Grèce, l'autre Grèce. Donc, voyons voir. Affichons les routes internes. Si je vais à... A Rio, plus 1, plus 1. Et à Ephèse, pareil. Ça ne va pas me faire gagner grand-chose. Je vais... Bon, là, c'est tellement court. On va l'envoyer à Rio, quand même, pour faire une route. Quand même, jusque-là. C'est important. Ici. Donc, on va avoir du 2, 3, si je ne me trompe pas. Voilà. Grâce à la rivière. Mais j'ai plus de charge, mais bon. On va évidemment utiliser cette case-ci. Parce que... On est à 2 tours avant et sort. Et si je prends celle-ci, 3 tours. On va peut-être attendre d'avoir d'abord la croissance. On va bloquer celle-ci. Je pense qu'il va prendre celle-là automatiquement, de toute manière. 3 tours. 2 tours. Et après, il va prendre celle-là de lui-même, je pense. Ce sera bien. Alors, Mycène. On a fait une nouvelle route commerciale. On a un bâtisseur avec 2 charges. Une pour là, une pour là. Donc, je pense que c'est bon. On prend les cases. Plus ou moins qui nous intéressent le plus. Sauf que là, ce sera bien. Après, je pense qu'il va adapter automatiquement. On va laisser comme ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que je peux acheter avec de la foi ? Non. L'université. Peut-être toujours pour avancer plus vite, mais je suis tellement bien au niveau recherche. Je ne me sens pas obligé. L'amphithéâtre. Je n'en ai pas encore fait. Je me donne un point d'écrivain illustre. Un point pour chef-d'oeuvre littéraire. Un emplacement. Je n'ai pas encore fait de plateforme commerciale dans le jeu non plus. Ah, ça me donne une route commerciale plus 1. Ok, ça me donne une route commerciale. Je me demandais comment les choper en fait. Ouais, ce serait bien. Bonus de proximité. Chaque rivière adjacente plus 2 or. Les ports plus 2. Un or toutes les 2 cases de quartier adjacente. Ouais, là j'ai 2 cases de rivière. Là je pourrais avoir un plus 2. Pourquoi pas. En même temps, je me dis que zone industrielle, aussi à Mycène, pour pouvoir avoir un peu plus de production, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Mais qu'est-ce qu'on a comme bonus ? Pas grand chose. J'ai rien. J'ai rien du tout ici. Parce que c'est les mines et les carrières. Et également les quartiers quand on en a plusieurs. J'ai pas de mines, j'ai pas de carrières. Ça va pas être très utile de faire ça, peut-être. En tout cas, il n'y aura pas de bonus de proximité. On comptera sur nos bois pour la production. Puis j'ai envie de tester un peu tout. Donc on va faire la plateforme commerciale et on va la faire, je pense, ici. Plus 2. Ou alors je la fais là, c'est plus 2 aussi. C'est une case uniquement de bouffe, ici. C'est parti. Voilà, on va attendre. Dommage qu'il n'y a pas un bouton explorer auto sur les missionnaires. Sur les miens, en tout cas, ce serait utile. Alors, à Rio. On fait ça. Je vérifie que c'est utilisé. Pensez-vous ? Pas du tout. Alors, des cases genre 2, 1, 4, bof. 2, 1, 3, encore pire. On va bloquer ici, plutôt. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'il avait encore une charge ? Ouep, il a encore une charge. On verra ça après, quand il pourra bouger. Alors, on va pouvoir avancer de concert avec nos deux hoplits. Ouais, il y a une catapulte, mais... C'est pas tellement grave. Est-ce qu'il y a de la colline, ici, quelque part ? Pleine. Non, il n'y a pas de colline. Alors, je vais être prudent. On va la mettre là. Allez, tour suivant. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ? Il veut que je lui donne un de chaque ici. Il me propose 5 d'or pendant... Oh là là, c'est pas tellement... C'est pas beaucoup, ça. Je refuse. Oh, le Brésil a reçu une déclaration de guerre en provenant de l'Allemagne. Rome a dénoncé les actions malveillantes de la Grèce. Très bien. Enfin, je pense que c'est pas nous, on aurait été courant. Donc, l'Allemagne, ici, a déclaré la guerre au Brésil, qui n'a pas... Ouais, elle va sûrement l'assimiler. Et moi, je suis déjà occupé. J'ai pas envie de faire une déclaration de guerre pour rien, quasiment. Donc, on va pas s'en occuper. Voilà, une belle... Une belle... Siri. Bon, 2, 3, c'est pas... Pas si génial, mais c'est pas si nul non plus. Ok, très bien. Alors, Rio. Le problème, toujours, c'est que je sais pas ce que je faisais. Je sais pas ce que j'avais fait à Rio, ici. Aucune idée. Un grenier, peut-être. J'en sais rien. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, j'avais fait un... Non, pas un bâtisseur, on le verrait. D'ailleurs, je vais peut-être en refaire un de bâtisseurs, parce que... Il y a encore du boulot. Faut utiliser une charge pour ici. Il me reste encore une charge. Non, en fait, c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Je pense qu'on va faire une bibliothèque, booster un petit peu notre science. Ça fait toujours plaisir. Alors, ici, l'ennemi a reculé. Là, c'est pas mal, parce que c'est une colline. Je peux me mettre en position défensive, ici. Là, on a également un bonus de défense. On va avancer ici. On pourra, au tour prochain, éventuellement, prendre position avec la catapulte, ici. Peut-être. Je vais me soigner. Et la charge, on va l'utiliser ici. Voilà l'armée, ou une des armées chinoises. On a de la catapulte. Rien de trop effrayant. Maintenant, on n'a pas beaucoup, beaucoup mieux non plus. On est... Déclaration de guerre. C'est donc celle qu'on a vue. C'est l'Allemagne contre le Brésil, je pense toujours. J'ai hâte de découvrir les autres mécaniques de jeu, mais on n'y est pas encore. Mais l'espionnage. L'archéologie. Ce genre de trucs. Alors là, moi, j'ai des piquiers, ici. Ou assimilés. Donc, normalement, on devrait bouffer les chars, je pense. Le Japon, on dénonce les actions de quelqu'un. Donc, au niveau des boosts, c'est mort. J'ai rien en ce moment. Alors, on va prendre ce qui nous intéresse le plus. C'est de la poudre à canon. On s'y tourne. Alors, à Éphèse. Quoi qu'on ait pu construire, ça devait être bien. Ah, au niveau habitation, on est un petit peu limite. Alors. Le campus n'en fournit pas. Les remparts non plus. Il y a la que du 15. 15 tours. Je serais tenté, quand même, de faire une unité militaire, éventuellement. Ah, ça me prend que 5 tours de faire une catapulte, ici. On a quand même pas mal de production, apparemment. 5 tours. Ou alors, un arbalétrier, c'est cher. 5 tours, ouais. On va refaire une catapulte. Parce que, mine de rien, il y a de l'ennemi dans le coin. Alors, lui, il est un petit peu amoché. Je vais le faire reculer. Toi, tu vas aller là. S'il faut, on reculera un petit peu, parce qu'il y a pas mal d'ennemis, quand même, dans le coin. On a un colon. Si je pouvais le piquer, ce serait génial. Mais ça va être trop compliqué, je pense. Ok, maintenant, tu vas aller par ici. Et s'il faut, on achètera la case. Et il faudra sans doute l'acheter. Je pense que, vu ta position, ici, tu peux te permettre d'attaquer. On se prendra pas de dégâts, ici. Et on va faire, quand même, des gros gros dégâts sur le char. Donc, ça vaut la peine. Ces barbares étaient une misance pour tous. Merci de votre aide. Encore une fois, je sais pas du tout de quoi il parle. Ouais, une case 2, nourriture, et un 1, et un, c'est vraiment nul. J'en veux pas. Mais, on a de quoi, éventuellement, peut-être encore commercer. On peut aussi avec les chinois, peut-être. Ouais, j'ai un café supplémentaire, maintenant. Ah, je veux juste partir. Voilà. Alors, le hoplite, une promotion, ça tombe vraiment bien. Lui, il a le max de sa vie, c'est bien. Oh là là, c'est dangereux ce qu'il fait. Malheureusement, je saurais pas le dégommer, mais il a son colon juste à côté, ce serait tellement bien. Ça va pas être possible. Alors, redéploiement. Plus 1 de points de mouvement, pas mal. Point d'étranglement, puissance défensive, plus 7 sur le bois, jungle, colline ou marée. Je vais lui remettre le redéploiement, je trouve ça quand même pas mal. Ouais. On va prendre le redéploiement. Je vais quasiment pas perdre de vie en l'attaquant déjà une fois, donc je vais le faire. Avec un peu de chance. Non, ça passe quand même pas. On va aller un peu explorer le territoire de Gorgo, voir comment ça se passe au niveau de Jakarta. Ça, c'est une merveille. C'est quoi ? C'est la grande bibliothèque, ça ? Probable, ou l'oracle peut-être, plutôt l'oracle. Ah bah, il est marqué, tout en bas, l'oracle. Alors, qui a gagné une promotion ? Cette fois-ci, c'est ma catapulte. Est-ce que je vais en avoir besoin, cet ours-ci ? Peut-être ? C'était tellement tentant, toi. Il va s'enfuir, j'arriverai pas à le choper. Je pense que ça va pas être possible. Concentrons-nous sur le fait de rester en vie, déjà. Que nos troupes restent en vie. Là, je devrais peut-être l'éliminer, ou presque l'éliminer. C'est pas bon. Alors, avec lui, je vais pas bouger, parce que défensivement, je suis bien en place. Si je l'attaque, est-ce que je vais pouvoir remonter là après ? Je ne le crois pas, donc... Il saura pas faire grand-chose à part s'enfuir, et je crois pas qu'il saura s'enfuir assez loin. Je veux dire, si je vais là, il risque de prendre possession de cet endroit-là. Bon, en même temps, c'est pas si grave. Non, on va quand même attaquer. Détruire l'unité ennemie est important aussi. Bon, là, je pourrais pas la prendre, ce tour-ci. Lui, il va continuer à faire l'éclaireur par ici. On va dévoiler le reste de la carte par là. Et on se quitte pour cette vidéo-ci. On progresse au niveau du développement. On commence à avoir des villes, en fait, elles sont toutes pas trop trop mal maintenant, Mycènes et Athènes surtout. Mais elles sont toutes prometteuses ici. C'est toutes potentiellement des très bonnes villes, je pense. Donc, il y a celle-là qui est un peu moins bien. On va lui envoyer un bâtisseur pour l'aider à démarrer, c'est important. Voilà, je vous remercie. On va voir comment ça se passe avec Gorgos. On va voir si je peut-être développe un peu une armée supplémentaire, un peu plus d'armée pour pousser un peu le front par ici et voir si on va prendre Jakarta ou si je lui laisse finalement. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas décidé. Allez, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente continuation. Salut à tous.